C'est vraiment une suite qui a été développée spécialement pour la Mega Rave, sorti en 2019. Ce speedrunner ! C'était pas fou ! Ah la 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 bonnes sœurs, la ninja bonnes sœurs, ça doit être un kink ça non ? Ah non c'est pas possible mais il y a un petit lag hein, je vous le cache pas, il y a un petit lag. Ah la version Lee elle en veut là. Ah ! Alors vous voyez c'est pas Spider-Man. Ah ce n'est pas Spider-Man du tout, ça va magiquer. Ah le mur va écraser la pauvre Nariko ! Purée de Nariko rouge ! Soumimassen Combo ! Et oui mon cher Greg, on est de retour sur ce plateau pour un jeu rétro ! Voilà, on a décidé, la vraie contre-programmation c'est Soumimassen Combo. Je sais qu'il y a plein de choses en préparation, j'ai même entendu parler de jeux de train, donc ça va vraiment très très loin. Quoi ? Ah non non, pas de polémique. Et bah voilà, on a décidé de faire un jeu Mega Drive. Oui. Jouer sur Switch, parce que voilà, la Mega Drive, avec le pack additionnel, le fameux pack additionnel, on a la possibilité d'accéder à cette magnifique ludothèque virtuelle. Rappelle-nous ce qu'est le pack additionnel. Ah oui, bah en gros, un abonnement déjà au Nintendo Switch Online, mais si tu rajoutes un petit peu plus au pot, t'as droit à des jeux Nintendo 64 et des jeux Mega Drive. Voilà, qui n'ont jamais été réédités. Jamais de la vie. Qu'on n'a jamais vu. C'est de l'imédit, c'est du jamais vu. Voilà, Sega n'a jamais fait de classique arcade collection, de Mega Drive mini, de choses comme ça. C'est pas permis. C'est des jeux qu'on n'a pas vu depuis 30 ans. Ouais. Donc merci de nous les avoir revus. Merci de nous les refourguer à nouveau. Ça fait quoi, 4-5 fois que tu les achètes ? Oh, je ne les compte même plus. Voilà. De toute façon, je suis toujours prêt à racheter et Fantasy Star 4 et Shining Force et Golden Axe 2. Voilà, je les ai même en réel. Oui. Il n'y a pas de... Quand l'amour... L'amour a ses raisons. Et là, pourquoi on en parle ? C'est parce qu'il y a 4 nouveaux jeux qui sont venus s'ajouter au pack additionnel, à savoir Crusader of Senti, Ragnacenti, Soleil, en bon français. Soleil en français. Ghouls and Ghosts, qui est là. Le classique. Landstalker, la légende. Voilà, qui paraît-il est injouable aujourd'hui. Parait-il, j'ai lu ça que c'est... J'ai pas réessayé depuis 25 ans. Et le jeu qui nous concerne aujourd'hui, à savoir The Revenge of Shinobi. Je crois qu'on allait faire un spécial fliki, mais... D'accord. Bah bah écoute, ça serait Shinobi. Bah non. On va s'arrêter sur Shinobi. Alors pourquoi ce jeu-là ? C'est parce que c'est un des jeux cultes de l'équipe de Sumimassen Turbo. C'est un des jeux cultes de la Mega Drive tout court. Aussi. Et on s'est dit qu'on allait mettre à l'épreuve notre skill, voir s'il n'était pas trop vieillissant. Euh... On a des doutes. Mais l'avantage, l'avantage du euh... Du replay ? Du Switch Online, c'est que euh... C'est pas c'est le replay, c'est le truc... Le rewind ! Ouais voilà. Si jamais on venait à se confondre, et bien il y a toujours la possibilité de revenir en arrière. Et euh... Bah c'est souhaitable, je pense. On verra bien. J'ai essayé de m'entraîner un petit peu mais on sait que entre quand on joue chez soi et quand on joue... Ah bah y'a le stress d'être observé, d'être... D'être jugé, d'être jaugé. Et donc l'écran titre, le fameux écran titre. Alors on voit que c'est l'écran titre légèrement modifié par rapport à la version que nous on a connu. Déjà y'a pas le copyright de Yuzo Koshiro qui apparaît. Il avait arrivé avant. Ouais. Euh... Et puis et bien on a le visage du ninja qui apparaît. Et bien Jumosashi lui-même. Ouais. Et bien il a moins les traits de euh... Du... De l'acteur qui avait été choisi. Ah bah enfin tu vois là le... Voilà le... Le copyright il est là et il est pas à l'écran titre. Ouais ouais tout à fait. Et alors du coup euh... T'es en quel mode là ? Sonichiba donc euh... Voilà. Qui est l'acteur qui a servi. Je suis en mode normal mais... Ah non je parlais pardon. Je parlais de... Ah en mode visuel. On a pas laissé le... Le filtre. On a pas de filtre. Alors là voilà. La première astuce... L'une des astuces les plus célèbres c'est que... Evidemment dans ce Shinobi les shurikens sont limités. Mais si on se met sur 0-0 et qu'on attend un petit peu... Il devient infini. Il devient infini. Et je dois bien avouer que souvent euh... Quand je joue à Revenge of Shinobi j'ai mis les shurikens infini. Je ne crois pas avoir joué sérieusement. Une seule fois. Ouais. C'est à dire que tu connaissais l'astuce au moment où tu as acheté le jeu. Bah elle était dans tous les magazines de l'époque. Franchement. Et puis c'était une astuce tellement surpuissante de dire que les 2-0-0 fusionnaient pour former le signe infini. Que euh... Bah c'était incroyable. Ah ! Je viens à dire une anecdote. Anecdote. Il surgit. Telle Joe Musashi. Telle Sonichiba. Alors, savez-vous pourquoi ça s'appelle Shurikens ? Non. Bah en fait c'est parce que les ninjas à l'époque étaient interdits en Allemagne. D'où Teenage Mutant Hero Turtle. Et du coup ils disaient, non Shurikens c'est trop violent. Donc ils ont remonté ça en Shurikens pour être sûr que ça passe partout. Et bien merci Daniel pour... Allez 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 ! C'est mon jeu culte. Il disparaît dans un écran de pouf. Voilà. Pouf. Iber rajoutera de la fumée en poste. Nous y voilà donc évidemment c'est la digne suite de Shinobi, Shinobi jeux d'arcade. Mais attends ils disent des Shurikens mais en fait c'est des kunai qui balancent. En plus. Voilà non mais ça n'a aucun sens. Ah oui donc toi direct tu balances tout quoi. Ah bah c'est l'avantage d'avoir des Shurikens infinis c'est qu'on peut tout balancer. On peut même prendre les ennemis dans le dos. Voilà. Et donc la particularité de cet épisode là c'est que c'est vraiment une suite qui a été développée spécialement pour l'améliorer. Pour l'améliorer. C'est pas un jeu d'arcade. C'est pas un jeu d'arcade. Aïe. Ah bah là tu vois j'ai déjà perdu mon power donc ça commence très très mal. Bravo. Mais parce que donc on a la possibilité de renforcer ses coups. Alors les contacts ne sont pas éliminatoires en fonction des ennemis. Ni sur Master System où la jauge de vie baissait assez régulièrement et assez facilement. Là il y a quand même quelques droits à l'erreur. Alors après c'est un jeu relativement difficile évidemment. Il était assez, enfin pour l'époque évidemment tous les gamins le finissaient en un crédit mais pour les gens d'aujourd'hui c'est un peu difficile. Disons que le jeu est beaucoup moins, pardonne moins l'erreur qu'avant. Et l'autre particularité par rapport à un jeu classique et même le Shinobi de base c'est que vraiment il y a un côté encore moins linéaire dans la construction des niveaux. Oh il a... la replay value ! Notamment dans ce stage là mais même on se souvient du labyrinthe final qui est particulièrement costaud. Et forcément c'est quelque chose qu'on... alors on n'arrivera peut-être pas jusqu'au labyrinthe final. Il faut être assez... Oh quoique tu serais speedrunner. Après on a le... faut pas oublier qu'on a le... On a la possibilité de revenir en arrière en cas d'erreur. Je me souviens plus quand t'as le power-up... Ah oui voilà c'est ça. Là tu brises la garde. Et surtout l'autre avantage du power-up c'est que tu vois là il joint ses kunai devant lui et donc ça peut lui servir de protection face au shuriken des ennemis. Donc là j'ai ouvert la porte de la caverne qui est en dessous. On va pouvoir y aller. On va pouvoir y aller mais le problème c'est que la caverne est particulièrement mal famée. Avec notamment des portes qui s'ouvrent très très... Portes dérobées. Parce que c'est vraiment les ninjas. Des bambous aiguisés. Ouais tout à fait. Voilà. Et il y a quelque chose à savoir aussi dans ce jeu c'est que... Il est bon de frapper avant la moindre sommation. Voilà. C'est à dire que... Ah oui les mecs ils te sabattent même en dehors de l'écran. Pas de pitié. Ouais. Alors on remarque évidemment que quand tu es au corps à corps comme dans la version arcade, il sort son sabre. D'ailleurs il y a des défis où les mecs finissent le jeu uniquement au sabre puisque tu peux mettre 0 shuriken. Enfin 0 kunai tel qu'on l'a vu. Bah la bonne astuce du jeu quand tu joues vraiment sérieusement sans les... Sans les shurikens infinis. Bah alors pourquoi... C'est de... Merde. Décidément. Mais t'as la vie infinie là elle baisse pas ta vie depuis tout à l'heure. Non non mais comme je te le disais le contact est pas... Ah oui c'est vrai. Non mais même... Même le... Voilà là tu vois j'ai payé le shuriken et j'ai perdu un petit point de vie. Mais même le contact des bambous aiguisés ne t'as pas fait perdre de vie je t'assure. Ouais. C'est bizarre. Alors attends là il faut... Il faut jauger le bon moment. Le problème c'est qu'il y a... Par contre lui il tombe dans les trous ils sont... Aïe 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 aï magie je pourrais c'est un montre là pour les gens qui attendent l'une à quatre magie différente donc là c'est le bouclier très utile et qui permet d'encaisser quelques coups elle a tu vrai comme j'ai pas ma super été sympa grand chose voilà on fait à la chipos mais ça marche bien alors les vrais pro ils ont ils arrivent ici avec le power et donc ils avoine le gars le boss à bout portant nous on fait une méthode un peu moins courageuse mais tout aussi efficace tu sautes par dessus et tu tires dans la petite fenêtre exactement alors c'est le niveau des sauts périlleux voilà on voit qu'en fait par rapport au premier shinobi qui était un jeu d'arcade assez culte celui ci est un jeu vraiment développé pour la console puisqu'il ya une notion d'exploration une notion comme on l'a vu tout à l'heure où tu reviens en arrière après avoir ouvert des portes etc alors j'oserais dire pour l'époque presque d'aventure c'est vrai qui qui que tu ne peux pas avoir finalement dans un jeu d'arcade ou alors dans des jeux d'arcade vraiment très exceptionnel comme wonder boy 2 mais ça risque d'être peut-être d'être la première utilisation du rewind non ça va pour l'instant tu te débrouilles bien pour l'instant j'ai révisé un petit peu mais c'est après que ça va se compliquer non mais tu t'en sors bien même si tu ne sais pas beaucoup les jeux d'arcade c'est le saut périlleux qu'est ce que vous voulez mais c'est attention il ya beaucoup de bombes dans ce jeu c'est intéressant de voir que c'est un vrai jeu console que pour beaucoup de gens ça a été le premier vrai jeu megadrive sur que les on dit les primo accédant à la megadrive en france comme le dit daniel c'était le jeu avec lequel il a découvert mais grave il a acheté le jeu avec la megadrive alors on l'a peut-être première utilisation du rewind on va voir ça va être compliqué de sauter de ronde 1 en ronde 1 parce que là c'est pas évident alors attention ça va passer là je suis un peu lent non ça passe du premier coup j'ai bien fait de réviser les réflexes sont toujours présents alors là on va passer par en haut parce que parce que t'as la flemme comme dans sonique tu es le genre de mec qui passe en haut et toujours ces musiques très très variés yuzo koshiro à fait alors qu'il faut savoir c'est que déjà à l'époque il était connu grâce à is et tout ça et donc quand il arrive et qui fait les musiques de the super shinobi c'est déjà un événement à l'époque il d'ailleurs dans le jeu à l'arrière tu as la promo sur la notice à l'arrière de la notice tu as le la pub qui fait la promo de l'ost avec yuzo koshiro lui-même dans un superbe costume je crois avec les épaules très très carrés typiquement de l'époque les les costumes asiatiques des années 80 ils sont extraordinaires pour ça quand tu regardes les scènes taille ou les ou les films les films de l'époque ils ont tous des costumes comme ça en forme de triangle extraordinaire yuzo koshiro et sa banane c'est vrai c'est le banane allez c'est l'heure de la discothèque alors attention boss boss assez costaud et j'ai pas mon pot alors ça peut être un peu chiant ah oui ah mais c'est le dernier boss de shinobi 1 c'est ça le master ninja lui-même je vais mettre mon bouclier comme ça je serai moins embêté ah mais t'as pas montré les autres magies du coup bah non non mais je les réserve pour la suite ah tu lui mets deux coups du coup il y avait une vraie mythologie autour de 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 shinobi et de super shinobi et ensuite évidemment les shadow dancers etc et je pense qu'à la base ils n'avaient pas trop prévu de continuer ça c'est comment dire c'est le producteur oba qui à qui on avait commandé un jeu megadrive on lui dit voilà ah ça c'est costaud comme niveau j'espère tu fais un jeu sur megadrive et tu fais celui que tu veux il a dit bah j'aimerais bien faire un ce qu'ils appelaient à l'époque un scroll action game et pourquoi pourquoi shinobi tu vois parce qu'en général ces gars ils n'étaient pas forcément du genre à l'époque à il n'y avait pas encore cet esprit de franchise tu vois à part Alex kid il n'y avait pas beaucoup de jeux qui avaient leur suite etc et il s'est dit bah en ce moment ce qui cartonne c'est les ninjas parce qu'il y avait la mode je sais pas si tu te souviens on salue d'ailleurs nos amis de l'Arlande à l'époque il y avait vraiment la mode des ninjas la ninja exploitation ah je fais non ah ouais là tu te fais avoiné je fais vraiment beaucoup de mal avec ce niveau il rend fou tu sais pas si les gens sont à droite ou à je prends mon bouclier comme ça je serais pas embêté et donc c'était la mode des ninjas c'est les american ninjas les ninjas contre samouraï enfin ce genre de ce genre de navet et du coup ils se sont dit bah tiens on va faire nous aussi un jeu de ninjas et c'est comme ça qu'ils sont ressuscités alors ressuscités ils n'avaient que deux ans mais shinobi en faisant donc super shinobi tout simplement enfin revenge of shinobi mais en japonais il s'appelait the super shinobi bon on s'est passé relativement ça va on avance on progresse et du coup moi je me souviens que à l'époque ce qui faisait beaucoup parler c'était évidemment comment dire les musiques mais aussi le scrolling différentiel c'était quand même à l'époque le maître étalon de pour vérifier si si ton jeu était techniquement balèze ou pas c'est est ce qu'il ya un scrolling alors déjà est ce qu'il ya un scrolling multidirectionnel et est-ce que il ya un scrolling différentiel ou parallaxe je vais me reconcentrer allez vas-y voilà ah j'ai pas réussi à voir l'autre avec ça pas une frère marteau ouais bon il s'appelle les frères marteau dans mario déjà les frères marteau tout simplement les hammer brothers d'accord alors là une vie oh là là bravo et bravo castelvan et s'il vient à la s'il était toujours pas mort allez les frères marteau à alors là faut pas rentrer c'est comme double dragon l'asturant dans la portée tu fais à bas voilà voilà paix à petit replay ah ouais 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 allez voilà pratique voilà le temps tu remontes voilà on gagne un peu de temps quand même voilà y'a pas c'est du gain de temps c'est pas mal avec le rewind la bombe la bombe alors par contre la bombe n'est pas aspiré non c'est bien tu fais péter des bombes dans des avions c'est y'a pas de problème y'a pas de qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que t'as fait je sais pas non je voulais t'as voulu t'as été mort en récupérant de la vie pourquoi faire ça je sais pas non mais je voulais peut-être gratter un pot avant le boss parce que le boss est assez relou mais bon j'avais juste un petit coeur allez tu vas bon ça va être un boss un peu lent tu vas nous avoiner ça mais tu vas utiliser tes supers attaques est-ce que j'utilise l'attaque où je me fais exploser alors faut attendre que le cerveau sorte merde je perds une vie mais je fais énormément de dégâts sacré sacrifié le cerveau a déjà changé de couleur c'est bien voilà bah là c'est du droit du droit de gauche quand on n'est pas téméraire ce qui fonctionne ça va être un peu long mais allez le gros cerveau les vrais vas-y tire le problème c'est que le cerveau il s'en va direct après donc les vrais ils se mettent dans le ils se protègent et ils se mettent dans le dans l'ouverture du luxe que je pourrais éventuellement faire pourquoi tu le fais pas entre nous allez hop j'y vais je me mets mon petit bouclier quand même ça peut servir ah je suis trop lent tu vois pas le bon plan parce que j'ai pas le pot c'est pour ça que j'aurais voulu avoir le pot avant d'arriver là parce que là je l'aurais tch 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 j'aurais défoncé mais bon bah là vous euh qu'est-ce qu'on peut dire sur ce bah écoute y'a pas de chose à dire en attendant que tu finisses le tu veux pas mettre une autre magie là parce que c'est bon bah non j'ai plus de magie je pense je me suis servi de mes différentes utilisations même regarde j'ai pas assez de elles sont pas mises en rouge aïe 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 allez vas-y tue le il sort il sort il sort oui mais voilà quand même encore combien de dizaines de shurikens là ? oh un ou deux je pense mais ça marche hein ça fonctionne c'est une technique c'est pas la meilleure technique c'est vrai c'est pas opti ah voilà deux coups t'as vu c'est l'école du gameplay exactement c'est quand même ah bah c'est le design mais y'a d'autres moyens mais n'est pas benching au qui veut et voilà Rune 4 sur 8 hein quand même et ouais ça va vite ouais tu vois t'es bon hein je fais ça sérieusement voilà magie supplémentaire très bien donc ça me fait deux magies à utiliser niveau pas trop compliqué dans l'ensemble même si ça se trouve ça va être compliqué bon après avec les shurikens infinis oui avec les shurikens infinis c'est quand même beaucoup plus c'est toujours beaucoup plus est-ce qu'on commence à parler des choses qui fâche ou pas ? allez vas-y je t'en prie c'est justement le niveau qui fâche voilà le niveau qui fâche donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il existe entre 4 versions différentes de ce jeu la première qui est évidemment la plus rare et la plus chère c'est celle qui est sortie au début la première et où en fait les japonais s'étaient fait plaisir parce qu'ils pensaient pas que le jeu sortirait du japon donc du coup on va affronter Rambo, Godzilla, Spiderman et Batman sauf que évidemment ils ont pas les droits de tout ça qui est surprenant venant du japon globalement oui bah tu sais à l'époque est-ce que tu te souviens enfin tu sais les années 80 c'était encore un peu l'Asie personne ne verra rien et bah tu te souviens de toutes les toutes les pochettes de jeu hein Contra machin qui étaient des décalques de Predator des décalques de Schwarzenegger donc on se faisait plaise à l'époque et du coup bah quand le jeu sort des frontières on dit bah non là c'est chaud les gars c'est pas possible donc il y a une deuxième version du jeu qui sort où Godzilla est remplacé par un squelette de Kaiju et où le boss Spiderman qui se transforme en Batman disparaît et enfin non il change de look et comment dire et Rambo disparaît aussi ensuite donc Sega récupère les droits de Spiderman pour faire un Spiderman sur Megadrive et du coup ils remettent Spiderman en boss alors c'est le moment où je peux utiliser une autre magie tu veux voir ah ce que tu fais la magie du saut oh ah oui là t'as eu la flemme bou bou bah ouais mais regarde j'ai trivialisé le niveau tu as exploité ah bah c'est c'est fourni par le magasin alors attends l'idée c'est de réussir à camper sur le je passe par là alors là c'est pas évident faut juste bien calculer le timing au pire je fais un petit rewind c'est bon c'est passé tout ça pour ça ah non mais regarde je suis proche de la sortie j'ai pas du tout besoin de aaaah bou 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 ouais non c'est les flammes là elles me font peur elles me font peur mais tu replayeras oui oui c'est vrai allez vas-y voilà allez le shinobi là hop bou bou attention dernier son ah j'ai fait de la roue ça va alors attention aaaah ah ce speedrunner c'était pas fou mais c'est passé ce speedrunner le french speedrunner alors voici Rambo voici Rambo donc qui a été du coup chwarzenisé donc ouais donc c'est bien cette version et c'est quoi c'est la version 4 du jeu du coup ouais celle où y'a plus rien qui fâche là il faut que je me concentre un peu oh déjà je vais utiliser mon petit bouquet parce que c'est permis ah je fais nain je fais nain on peut le dire oui parce qu'il faut que le shuriken tape dans la tête allez voilà c'était un terminateur c'est bon hop flip flip mais c'est passé bravo round 5 voilà quand même on avance on avance on avance bah là aussi c'est l'occasion de se servir de la magie magique magie magique tu veux encore faire du ah bah on speedrun mais on speedrun pas c'est vrai ah là t'as niqué le jeu parce que le mec était allongé dans le mauvais sens quoi il t'attendait il y avait eu un mauvais tuyau mince ah je fais non ah tu as le power up ah non qu'est bêtine qu'est bêtine ah bah ça va j'ai pas perdu mon pot ah qu'est-ce que je fais voilà j'ai pas de coeur là ah tu veux tu veux et voilà bravo c'est pas beau ça ah cette magie du saut ah ça niveau très dur là enfin niveau très dur ah la 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 bonne sœur ouais la bonne sœur n'était pas une bonne sœur la ninja bonne sœur ça ça doit être un ça doit être un kink ça non ? ah la corvette ce que j'aime bien c'est que comment t'as tué la première mais elle continue à se déguiser en bonne sœur tu sais il aura pas compris le truc ah la la monceau périlleux qui sort pas et l'autre qui m'a ah non relou tu vas mourir chevalier ah un petit cœur ça fait du bien un petit cœur ah ouais pas où ça passe alors attends qu'est-ce que je fais ouf ah je vais me prendre de la voiture rouge oh la la je suis obligé de rewind ah tu refuses de faire ah non j'ai pris trop duis là j'ai perdu 4 points les bonnes sœurs par contre ne se font pas renverser par les voitures rouges non je trouve ça assez scandaleux exactement bah écoute je pense que le conducteur est peut-être galant c'est un jeu où finalement c'est un peu comme Dark Souls avant l'heure t'as pas besoin c'est le point Dark Souls oh la la t'as pas forcément besoin de tuer tout le monde en Fennel oui oui faut juste avancer voilà ah tu n'as plus ton PAU eh oui le PAU le PAU est le PAU est éphémère le PAU est éphémère non qu'est-ce que je fais ? ah la la grosse erreur qu'est-ce qu'il s'est passé ? eh bah c'est le double saut périlleux au mauvais endroit le saut périlleux du joueur français ouais mais voilà grâce au Switch Online voilà merci Nintendo ah alors boss 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 un peu chelou que celui-là ouais le camion mécanique c'est le inspiré de R-Type peut-être ah par contre j'ai plus du tout de magie de protection c'est plus rien ouais c'est pour le faire à l'ancienne mec alors ce que je vais faire c'est que t'imagines faire ça à l'épée ? ouais ouais mais non bah là tu peux hein tu te mets sur le secroge et tu la voie voilà comme Daniel ah c'est mieux ah Daniel ah oui d'accord mais j'ai oublié de sauter tu vois ta blague était tellement surpuissante ah non mais c'est pas possible c'est pour moi j'aime cette esthétique dans les jeux vidéo des années 80 où tous les points névralgiques ressemblaient à des espèces de gros globes gros yeux en vert comme ça et le truc sortait faut les tirer dessus et ils revient tu vois jamais les gens se sont dit faut qu'ils restent à l'intérieur donc on va le sortir un petit peu voilà je fais nain ah non c'est pas possible mais il y a un petit lag hein je vous le casse pas ah oui il y a un petit lag c'est sûr je veux dire que le ton ping est mauvais ouais le ping local voilà bon c'est un boss pas ouf non mais quand t'es dedans c'est passionnant ah mais saute je te dis il y a un petit lag ça c'est sûr c'est c'est fini les jeux de rite voilà et victoire brillante de Jomuzashi face à la diversité l'invincible finalement le plus puissant des ninjutsu ce ne serait pas de remonter le temps euh room 6 mais c'est là qu'il y a Godzilla c'est la Chinatown voilà musique hyper connue ce que je vais faire c'est que tout de suite déjà le super saut euh même pas la super protection ah oui ouais et que ta meilleure protection c'est quand même le c'est l'attaque c'est la super attaque mais donc musique extrêmement chérie des fans de euh Shinobi et de musique midi en général oui enfin non plutôt musique FM bravo voilà donc on passe ah bah Chun-Li elle en veut là ouais et puis elle fait beaucoup de dégâts en vrai ah bah sur quoi elle est toute nue bravo magie supplémentaire alors là ce qu'on peut faire il y a deux possibilités ce que je vais faire c'est que moi je vais prendre la vie ah la la le saut périlleux est il est très périlleux très exigeant voilà je peux prendre le pot et le one up et en fait si tu fais ça tu te tu t'embrouilles ah je peux pas chouer de ça ? bah non tant qu'une magie est et ah nique tu voulais faire quoi ? tu voulais mettre le super saut ? ouais parce que là pour faire la distance il faudra que j'aille sacrifier mon bouclier ah la la non bah c'est pas grave avance normalement non mais je peux pas la distance est trop longue en fait il faut que je prenne appui sur les caisses ah c'est un moment du jeu où le saut est obligatoire il y avait vraiment ça ? bah écoute j'ai jamais... attends je vais perdre juste mon bouclier s'il peut bien frère d'accord galérien le mec se dit mais c'est un piège pourquoi il veut que je le tape ? voilà et comme ça on va passer tranquille allez le mec t'as un pot mais il se protège quand même quoi on va lui taper dans les genoux évidemment c'est là qu'il se protège en bas voilà hop comme ça ça passe attends ah non j'ai pas perdu mon pot si ah le relou je réussirai jamais à le garder au fort c'est shit allez hop aïe non Jackie Chan il est vénère là ouais mais on s'en fout on le laisse vaquer à ses occupations et on s'en va par contre Jackie Chan ils l'ont pas remplacé ils l'ont laissé bon après c'est vrai qu'il est en semblant ça va être semblant quoi il a la pose de la hyène intrépide mais à part le fait d'avoir une coupe au bol aïe niveau pas simple non mais c'était quand même le bluff à l'époque quand tu découvrais pour la première fois qu'il y avait des PNJ qui circulait dans le train c'était un petit soucis du détail qui était vraiment oh la la je suis nable bon je vais encore mourir je pense sauf si j'utilise mon bouclier vraiment c'est mis à disposition les grands ninjas sont prévoyants beaucoup de bombes sur ce stage ouais c'est pareil encore une fois les bombes explosent mais le train ne déraille pas alors qu'en vrai un clou de travers hop c'est d'ailleurs une anecdote que je n'ai pas pu placer pendant le le soumis ma scène congo spécial train oh je suis nain c'est que les corbeaux détestent tellement les humains au japon que il y a des chercheurs qui ont découvert que des corbeaux jetaient des cailloux sur les sur les rails des trains dans l'espoir de faire dérailler les trains non mais c'est un truc de fou voilà bon il y a plus de il y a plus de projectiles qui nous viennent dessus donc là l'idée c'est de tirer à vue enfin même sans vue pour tous les ninjas qui vont surgir ce qui est évidemment beaucoup plus pratique et quand on a les fameux shurikens infinis j'ai eu même le rewind de manière générale mais ce que j'aime bien c'est que tu es en train de jouer de manière ultra cheap mais que tu te défends quand même ah bah oui ça passe en tout cas bah oui 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 le contraire ça va ça va c'est une utilisation avec parcimonie on va dire ah merde non 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 ah non c'est la casse trop de temps enfin c'est bon et voilà toute ma vie est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui vont re-re-découvrir enfin qui vont découvrir pour la première fois ce jeu avec cette version Switch je pense que ça s'adresse quand même surtout aux anciens je pense que ça s'adresse aux gens qui ont déjà joué il y a d'ailleurs Super Shinobi 2 Shinobi 3 qui est disponible ah ! alors vous voyez c'est pas Spider-Man ah ce n'est pas Spider-Man du tout rien à voir j'ai fait nimp j'ai mal commencé ah tu es ralenti il y a un petit ralentissement d'époque allez les miss le ninja régné alors c'est marrant parce que du coup ils avaient pas prévu le coup à l'époque je pense mais là aujourd'hui avec la couleur unie et la manière dont les yeux sont ressortent on dirait Deadpool ça va rewinder dans les chaumières je vous prie voilà hop regardez ça et voilà et voilà non parce qu'après je pourrais relancer une vie tu vois on pourrait partir ça serait plus long ça serait plus long et on y gagnerait pas grand chose et les mecs n'ont pas le time voilà je sais que c'est sur Youtube donc allez Spider-Man il est fort résistant alors là Devilman Batman quoi oui voilà trop de chauves-souris oula ouais là ça va ouais je crois que je vais le refaire proprement non mais non mais tu veux pas balancer une magie non t'en as plus ? non j'en ai plus tu peux pas ? ah d'accord hop proprement en tout cas il y aura plus de vie donc ce sera moins qu'enix oh il fait des dégâts quand même bah oui Spider-Man il est radioactif ouais huuuu ah la la bon hop ouah voilà protection protection donc ça devrait relativement mieux se passer ah la la voilà c'est plus simple hein heureusement bah oui trop facile j'ai envie de dire trop prenant les infâmes ninjas ouais alors voilà on va le finir hein tu crois ? alors ça c'est un niveau c'est un niveau de merde ça c'est le niveau Castlevania c'est à dire qu'il y a plein de gens qui t'attendent à la sortie pour t'envoyer le petit shuriken te le placer au moment où tu vas attendre au moment dans les pieds tu vois histoire que tu tombes tu vois ? celui là là par exemple ahah bravo lui même c'est à cause de lui que le replay a été inventé c'est exactement ah j'avoue que quand je me suis entraîné j'avais pas le rewind et du coup bah celui-là tu t'es entraîné quand même ah bah ouais tu t'es dit la street cred et tout non non mais enfin si tu arrives sur ce jeu-là complètement à poil t'as oublié quoi aïe ahhhh ahhhh lui lui il était masqué quand même ouais en fait c'est là ouais faut pas faire de saut périlleux hein faut le laisser se suicider comme un idiot adieu schwarzy ta vie de quoi tu n'es pas ah le pot pfff c'est à fait j'ai pas bah regarde il m'agresse aïe aïe ah il repoppe pas bon bah non c'est les ninja qui t'attendent dans l'eau mais ils savent pas nager alors qu'une fois qu'ils sont sortis ils reviennent genre blam 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 alors attends ah oui ah ah un peu trop juste ah non mais ça c'est le c'est y'a toujours un petit saut dans les shinobi c'est comme dans shinobi master system ou t'es au pixel t'es au pixel prêt alors attention ah ça passe du deuxième coup quand même on n'est pas dupe allez c'est parti bientôt godila godila qui est dur hein ouais ouais mais surtout que là il va être en mode squelette impossible alors niveau pas simple là encore pourquoi avec les chariots ah oui c'est vrai le niveau iswat exactement est-ce que c'était bien iswat megadrive bah c'est un peu la c'est une grande partie de l'équipe bosseront ensuite sur streets of rage aussi la fameuse bah la fameuse team shinobi où est mon pot mon pot qui va me durer deux secondes eh oui monsieur aïe 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 t'es passé pour l'usine toi non ah voilà oh là 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 mon pot a littéralement encore duré t'as pas de pot non c'est clair mais ouais c'est vraiment un niveau très galère bah comme je te dis celui là j'ai pas eu le temps de le réviser alors j'ai pas forcément travaillé à l'usine dans ma vie mais il me semble qu'il y a certaines certains comités de sécurité au travail tu vois les chariots qui se déclenchent quand tu saute dessus c'est pas ça me parait étrange quoi c'est un choix de design discutant alors attends tu tombes tu te laisses tomber et tu fais ton aïe ou tu peux marcher sur le plancher radioactif c'est vrai aïe voilà on y va doucement on récupère une deuxième magie regarde non mais regarde les ce mur de balle non mais incroyable c'est un Danmaku avant l'heure oh non parce que là t'en élimines deux et puis t'as le troisième derrière c'est quand même dommage alors attention ah tu vois t'as prévu le coup tu sais y'en a un qui t'attend là non mais t'as vu où ils sont placés franchement ah devant la sortie allez Godzilla ah c'est compliqué ok là ça va ça va magiquer ça va magiter voilà si je me mettais devant sa gueule non mais y'a un timing très précis déjà le timing de la magie voilà le monstre G dans la version originale pourquoi ils s'approchent si près ? pour te bouffer ça marche pas hein très mauvaise méthode oh la 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 méthode bourrinos non pourquoi ouf de toute façon ça rewindera allez je vais taper rewind waker ah il a changé de couleur ah il a changé de couleur ah la la dans les jeux 16 bits c'est bon signe ça quand il change de couleur oh la la mais qu'est ce que tu veux faire tu reviens pour remourir t'as vu comme il... non mais t'as vu comme il m'arrose il lutte pour sa vie mec ah vas-y là il te touche pas va sur la plateforme non mais t'as vu il m'a feinté ah désolé là c'est va sur la plateforme mais t'es au bout de la plateforme et il te touche pas ah oui ? bah oui là tout au... mais non tout au bout au bout d'où ? bah en fait quand t'es au bord là où il était ah mais attends je peux me baisser bah oui ah ça y est là il est rouge... rouge pas bien il est rouge vif voilà vas-y là il te touche pas laisse toi oh la la bravo ! ah non je suis mort quand même oh la la double chaos c'était magnifique non ! allez remonte le temps jusque... voilà voilà ! une belle victoire sur le fil sur le fil couper et renouer maintes fois ouf ! et bah dernier stage dernier niveau bien mérité ah la la le... une belle victoire hein quand même on progresse on progresse niveau là aussi un peu relou bah c'est le dernier encore heureux ah bah voilà surtout si je peux prendre la boule de feu dans la gueule et on me remonte pas ma vie hein globalement ah bah non non on va le refaire propre en même temps faut se dire un truc c'est qu'il y a que 8 niveaux regarde tu y es arrivé en 30 minutes à peu près oui et en trichant au prix de pas mal de triches non mais au prix des jeux à l'époque oui fallait que... fallait que... fallait que ça dure sinon bon bah bon après il y en avait beaucoup des gens qui finissaient les jeux en une approvie parce qu'ils étaient acharnés et tout mais tu... non mais c'est... tu les rejouais t'essayais de te les refaire sans perdre une vie tu les refaisais sans les shurikens etc mais c'est quand même... après celui là est... il est quand même dur il est dur mais enfin il est faisable oh la la encore j'ai pas peur bah rewind rewind mec c'est tout plaisir oh non c'est pas grave on a déjà bien assez abusé comme ça mais... bon au delà du rewind ça se passe pas trop mal quand même ouais ouais t'as gardé les bons réflexes c'est faisable je pense qu'en s'y mettant un peu sérieusement tu peux le finir relativement facilement quand même il y a pas de... faut juste à... ah bah les jeux de l'époque il suffit de les connaître voilà il suffit de les connaître voilà sauf si tu fonces dans la grenade d'une 3 ou 4 fois hein la lune ça aurait été mon némésis voilà oh la la ah et tu n'apprends pas de tes leçons quoi c'est vraiment... non pas là voilà voilà la petite balayette vénère ah mais c'est vraiment un niveau pourri celui là bah c'est le dernier l'avant dernier et puis celui d'après il est pénible et je me souviens plus du... du... ah bah voilà du bon chemin regarde la dark soulisation t'as poussé le mec à l'eau oh mais regarde non mais il a tiré exactement il a vengé son pote il a vengé son pote comment tu peux le faire ? bah il te snipe il a passé une après-midi à t'attendre c'est vrai je fais un coup pare-balle allez je vais chercher la petite vie quand même hop voilà on recommence à fond alors c'est quoi ? là c'est là où la mémoire risque de faire défaut bah non mais il faut connaître l'itinéraire de ce niveau labyrinthe ah mais oui c'est vrai on en sortira pas c'est là où... c'est là où on risque si ça se trouve de s'arrêter parce qu'on aura pas le bon itinéraire parce que tu sais plus comment bon ouf arrête de toute façon là je suis obligé de prendre la porte une fois que je suis rentré dedans donc je pense pas qu'elle nous emmène au bon endroit ça c'est le dernier niveau classique des Shinobi Megadrive niveau labyrinthe ah bah non bah là c'est... alors là l'idée c'est que je réussisse à me propulser heureusement t'as le pauvre jacquille chan ouais prends là ça ah la danseuse allez shun lee ouf ah bah là il rigole pas là il rigole pas alors attends ce qu'on va faire c'est là où on va être malin olalala comme ça si on prend pas la bonne sortie si c'est pas la bonne porte tu recommences ouais ah le pot ça fait quand même toute la différence alors attends c'est... je sais qu'il y a un endroit où tu tombes il faut pas rentrer dans... là c'est la porte 5 du coup non c'était pas le bon endroit il faut pas tout le temps aller à droite ce que je suis en train de faire depuis le début il y a un endroit où il faut se laisser tomber mais pas rentrer dans la porte ah et quand t'es à ce moment là c'est un peu le bon moment ah bah là j'ai pas trop le choix bah là t'es pas le choix faut que tu prennes la porte numéro 3 qui est au dessus et alors les vrais speedrunners ils font une astuce qui leur permet un petit peu comme dans Mario de rentrer au niveau du plafond ah ouais et de... de skip... de skip quasiment tout le niveau ah c'est pas là que tu vas tomber ? si ah là là et si et voilà ! voilà bien ouai-je comme dans ton enfance alors est-ce qu'il faut que je saute par-dessus la porte ? qu'est-ce qu'on fait ? bah tu verras bien si c'est pas la bonne oui c'est vrai la modernité est ton allié normalement il faut savoir jouer avec les... avec les règles alors là là c'est le petit passage secret je crois qu'il y a plein de bonus de mémoire alors évidemment ça... ça avance pas trop mais hop tu vois ? oh là là comme ça petit secret l'avantage aussi de ce niveau là c'est qu'il y a pas de... alors par contre est-ce que je vais réussir à remonter ? c'est un secret pour tout le monde c'est qu'il y a pas de temps limité et heureusement ah oui ah bah c'est pas un jeu d'arcade parce que si t'avais labyrinthe plus temps limité aïe 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 son louchi son louchi à coup est redoutable hein redoutablement pénible oui alors Chun-Li descends de là voilà ah attends porte numéro 4 ? bah ouais je crois qu'il faut arriver à la porte numéro 7 ah la porte numéro 8 ça se présente plutôt pas mal je crois ah voilà je crois que c'est là je crois que c'est là ah bah de toute façon on va rewinder si c'est pas là et là tu restes ici voilà sautes par dessus et je crois que alors attend on va voir je crois que c'est la bonne non ? ah si 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 c'est juste après ah merde attends ah bah oui remarque c'est pas grave là je perds mon pot mais alors attend le mec vise un mur quand même porte numéro 2 je crois qu'on va avancer Daniel tu te souviens plus là ? aïe 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 je crois que c'est celle là allez on va voir ça sent le ça sent bon ou pas ? je suis pas sûr non ça c'est la porte des bombes alors attend ce qu'on va faire et c'est là où c'est magique oui bah lui du coup on va le laisser en vie finalement le rewind leur a permis de de rentrer chez lui à la maison après ce voilà tu reverras ta femme et tes enfants allez et on va partir sur la gauche par contre toi mon pote ouais ouais c'est ah non plus de pot ouais pour le dernier boss ça risque d'être enfin si on y arrive hein parce que c'est ce qu'on va rester ah bah en plus alors ça sent bon ou pas ? non ah oui 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 ça sent bon parce que y'a le l'harpie l'harpie alors c'est lequel est-ce que c'est celle-ci ? est-ce que ça sent bon ? alors c'est pas la bonne ça sent moins bon ah on va essayer de prendre celle-là juste pour voir ça sent pas bon non plus alors on va essayer d'en prendre une autre pratique quand même ouais ah en plus fin du temps non ah la la l'école du gameplay là l'école du gameplay est un peu bafouée sur cette fin de replay oh la la mais on se fait canarder là oh la 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 t'as deux autres portes à essayer si j'arrive tant allez fais un double saut balance tout ah non non là tu t'arrêtes direct non bah on va voir et puis bah sinon bah on va s'arrêter là ouais tu tu es ah bah je sais plus où c'est tu t'arrêtes devant la ligne d'arrivée non bah on va laisser la surprise du dernier boss et alors c'est pas non c'est pas là c'est pas là hein ça ressemble pas je sais plus du tout c'est terrible moi je dirais que ça sent bon s'il y a des harpies non ? bah normalement ouais oh la 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 non toujours pas bah là on est redescendu au niveau 3 en fait je sais pas s'il y a une progression une gradation dans les pardon dans les portes qu'on traverse euh peut-être tout en bas là celle là allez on va voir non c'est la même que tout à l'heure ah c'est la même alors attends je vais je descends plus bas encore bah ouais mais plus bas y'a rien c'est peut-être celle d'en dessous là bah oui c'est 8 tu es sûr que c'est celle d'en dessous c'est la porte 8 attends est-ce qu'il y a moyen d'y arriver ah bah non non là t'es chez 7 il y a pas moyen de faire le tour attends j'ai envie de citer des grands hommes et de dire c'est 7 ah ouais non t'es là ah bah non tu reviens à 5 bon bah écoutez c'est c'est sur ce c'est sur ce fail voilà on vous laisse ah attends bah non mais c'est là d'où je viens c'est là là c'est juste en bas là en dessous c'est là là t'es sûr ? ouais sûr certain mais tu veux pas rewinder de ouf quand t'es au 8 attends attends ce que je peux faire c'est que je peux charger la partie voilà en plus j'ai mon pot attends là si tu passes dans celle là on l'a pas faite celle là au final on l'a snobé hein là t'es à 5 ouais mais si je passe dans celle là je peux arriver à ah non tu reviens on repart au début ah non mais là tu fais nimp reviens reviens là où t'étais tu crois ? bah oui reviens lui t'as sauvegardé reviens t'as sauvegarde attends il y a un bonus et je gagne une vie en plus au passage bravo c'est jamais Daniel t'as pas la soluce là quelque part sur ah là là c'est quand même là t'avais pris tous les bonus de ouf ouais je vais rentrer dans celle là t'es sûr que c'était celle-ci ? non tu vois le problème du replay c'est que ça rend ton cerveau paresseux là t'es revenu à 1 reviens en arrière reviens en arrière tu crois que je relance la sauvegarde ? ah bah oui c'est n'imple et là tu continues alors ça on l'a fait là y'a le bonus ouais mais là tu vois on est c'est une kitchen je prends compte que 20 ans après ouais ce niveau est le labyrinthe est toujours aussi puissant le labyrinthe est toujours aussi retort y'a pas une soluce qui marque clairement l'enchaînement des portes ? ah niveau 8 voilà t'es à 8 tu vois et en plus j'ai pas perdu mon pot alors du coup tu sors par là voilà là c'est le fameux endroit où la porte peut-être que c'est celle-là qu'il faut prendre ça y'a tu verras bien on verra on revient en arrière ah non on revient un peu plus en arrière tu les tous c'est une porte 6 ah tu vois c'était les harpies bah oui bah c'est ce qu'on avait dit au début et oui les harpies c'est à gauche et les harpies c'est à gauche parce que là t'avais laissé vivre la main à droite tu vois je te disais que ça sentait bon ouais voilà heureusement Daniel est là Daniel est là avec Maître Sega lui-même le ah c'est celle-là qu'il faut prendre je pense à gauche ah on va y arriver hein les harpies les harpies je continue ah non pas celle-là celle-là c'est pas la bonne ah mais t'as vu le monde qui est bah justement l'entrée est bien gardée ah c'était celle-là celle-là là incroyable bah tu vois on y arrive On y arrive, et voilà ! Y'a pas un petit bonus là ? Ah si j'ai récupéré un truc Voilà ! Le dernier boss sans pot Je pense que la pauvre commande un haricot Ah mais oui c'est vrai C'est un petit timing Je sais pas Aïe Bon bah là Je pense que là c'est le moment où il faut tout envoyer Parce que là en gros y'a une pierre qui lui tombe sur la tête Et donc si on déclenche pas les shurikens sur le côté Oh là je suis en train de Ah là là il fait tellement mal Aïe 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 On va recommencer avec la jauge de vplay Elle est mal partie Oula Tu y vas au corps à corps Ah mais j'avais mon pot encore ? Bah oui Ah bah non alors Faut être sérieux Ah là là Plus de pot ou plus de vie ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui Ah oui C'est là où il faut Il faut que je sois sérieux C'est d'éviter la chevelure Quand elle Voilà Ah Qu'est-ce que je fais ? Allez Ah non Pardon Ta meuf Oh il fait tellement mal Je vais pas y arriver Non il est rouge Il est rouge là Il est rouge pivoine Ah le mur va écraser la pauvre Nariko Oh Ça fait ça être une purée de Nariko rouge Attends je vais unlock le truc Voilà Je stoppe un peu la chute Oh la 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 Oh la la Et ça te fait marrer en plus Ouais oui hein Attends on va revenir à un moment moins violent Là Nan j'ai pas mon pot là Là Voilà Oh mais comment tu esquives ça franchement ? Petit saut peut-être ? Ah non Un petit saut Oh la la Qu'est-ce qu'on fait ? Ah j'aurais du réviser jusque là hein Confrontation dernier boss Oh la la Aïe 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 Ah c'est dur hein c'est dur Allez on va y arriver Hubert on y arrive ? L'école du gameplay Bon Hubert t'façon il y croit Bah avec le Greenwind Il a un peu faim Ouais c'est On va y arriver C'est le combat de dernier boss le plus moche qu'on ait jamais vu de l'histoire de Revenge of Shinobi mais T'as vu ? Au pixel hein Ah ouais A force euh Attends je vais Oh la la mais Il va trop Il est trop lent Accropis toi Attends Voilà Nariko on la sauve Ou pas Et voilà Ah voilà Facile Facile le jeu vidéo On va faire des Nariko à la poêle Voilà et là j'ouvre la cellule Et j'ai bien gagné Ah Un bisou Voilà Oh merci mon ninja du rewind Un petit hug Voilà Un petit hug Oh il y avait des restes quand même Oui 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 Non mais c'était honorable Très honorable C'était très très honorable Après est-ce qu'un ninja se doit d'être honorable je ne sais pas C'est toute la morale La foi du ninja C'est toute la morale de ce Soumimassen combo Voilà Donc voilà Revenge of Shinobi qui fait partie de la sélection des nombreux jeux Megadrive Revenge of Pouyo aussi Ah oui Parce que ça fait longtemps qu'il y avait pas joué Ah oui oui non c'est clair Mais toujours un plaisir Toujours un grand jeu Assez accessible quand même mine de rien Même si bon il y a des ennemis qui sont un peu placés au mauvais endroit au mauvais moment Alors combien il coûte ce jeu ? De base ? Bah oui Actuellement en Ocase ? Ouais non non des maths machin Tu veux y jouer là comme nous on y a joué ? Bah je sais pas c'est l'abonnement Switch Online Donc ça dépend si tu prends mensuel ou pas Si tu prends le pack éditionnel Enfin t'es obligé d'avoir le pack éditionnel Je sais pas il faut des minimum 20 euros quoi Ah oui Enfin je dis ça vraiment de... Mais il y a lui et les autres Et oui C'est 20 euros pour le pack Exactement il y a toute la sélection qu'on a pu voir Donc voilà Allez on se refait le rewind de la fin De la fin Bon bah merci de nous avoir suivis pour ce Soumy Massen combo de légende Soumy Massen du... Du skill Du rewind Du skill ou nez Voilà Et merci donc à la team Shinobi d'avoir Bien en l'an de grâce 1989 Donné naissance à ce grand jeu Ce chef d'oeuvre Ce chef d'oeuvre Le mot n'est pas galvedé Bah oui Aussi précision avant de partir Patreon.com c'est la Soumy Massen si vous voulez d'autres streams rétro Merci aux Patriotes grâce à qui cette émission existe Les combos Votre combo rétro Et puis à nous on vous donne rendez-vous tout au long de l'été Pour d'autres vidéos Et n'hésitez pas à revoir les archives si vous les avez manquées Voilà Merci Et ciao Bye bye Sous-titrage ST' 501 Merci